Madame Marie-Anne Duchenne pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Oui, merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de l'Education nationale. La multiplication d'incidents dans les établissements scolaires, l'évolution préoccupante de ce phénomène et d'actes qui relèvent pour moi plus du code pénal que du simple fait divers, devient une vraie question de société. Dans un contexte de banalisation de la violence et de rejet de toute forme d'autorité, prévenir et lutter contre cette violence en milieu scolaire est une des conditions essentielles de la refondation de l'école. Ce n'est que dans un climat apaisé que tous les acteurs pourront travailler en concertation, dans le respect des compétences dévolues à chacun et dans un climat de confiance mutuelle. La refondation de l'école, Monsieur le Ministre, nécessitera, vous le savez, beaucoup plus que la réforme des rythmes scolaires. Dans le rapport de concertation, je n'ai quasiment rien trouvé, sauf un peu page 45, qui permette de croire que vous vous donnerez les moyens de relever ce défi essentiel, rien qui laisse entrevoir des pistes d'action pour faire reculer la violence en milieu scolaire. Monsieur le Ministre, où sont les propositions et les orientations du gouvernement pour assurer la sécurisation des établissements, redonner du sens à la prévention, à l'éducation et aux sanctions scolaires pour réintroduire, enfin, la fonction d'autorité ? Merci. Merci. Monsieur Vincent Payon, Ministre de l'Education nationale. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Sénatrice, Vous avez raison d'attirer l'attention de la représentation nationale et du gouvernement sur des phénomènes qui nous touchent tous et, dans le fond, sont des blessures pour notre République et, en même temps, pour la transmission que nous voulons opérer vers les plus jeunes. Nous sommes, évidemment, les adultes, car j'entends souvent les discours sur la jeunesse, les premiers responsables de cet état de fait. Et c'est ce qui a justifié que le Président de la République ait décidé de faire de l'école et de la jeunesse la priorité, non seulement parce que c'est une catégorie, mais parce que c'est la France de demain et que nous voyons bien dans la transmission d'un certain nombre de valeurs, dont l'ordre, dont l'autorité, nous avons ces dernières années faillies. Vous me dites, et c'est à tort, car je ne crois pas que c'est un sujet de polémique, en tout cas, je ne le souhaite pas. La concertation n'a pas abordé ce sujet. La concertation était libre d'aborder les sénateurs, les sénatrices y participer, les sujets qu'elle voulait. Mais le gouvernement l'aborde avec beaucoup de résolution. D'abord, vous le savez sans doute, nous avons créé un nouveau métier. C'était la demande du Président de l'arrêt de public. Ce sont les assistants de prévention et de sécurité. J'entendais une réflexion sur ces bords en disant encore une commission. Non, 500 emplois nouveaux qui sont déjà en train d'exercer leurs responsabilités dans les collèges les plus en difficulté. Deuxièmement, jamais, jamais, y compris après 10 ans, vous étiez aux responsabilités. Le terme violence scolaire n'avait été inscrit dans les directions de l'éducation nationale. J'ai demandé la création, il y a un mois, et c'est fait, d'une délégation à la lutte, à la prévention et à la lutte contre les violences scolaires, qui est chargée non seulement de nous les faire connaître, mais de nous outiller pour lutter contre cette violence et former les professeurs à pouvoir réagir mieux, en travaillant d'ailleurs avec les services de justice et avec les services de police. Jamais je n'ai remis en cause, vous l'aurez noté, y compris les équipes mobiles de sécurité. Et le délégué qui a été nommé a été auditionné par l'Assemblée nationale. Je vous conseille de faire la même chose. Il a bien indiqué que dans les missions qu'il se confiait, c'était aussi que l'on travaille mieux, ces établissements sensibles, avec les équipes de sécurité. Enfin, je voudrais vous dire la chose suivante. Chaque fois qu'un enseignant a été agressé, pour la première fois, j'ai utilisé l'article 40. Il est inadmissible que des personnels de services publics, ça va aussi pour les élèves, mais dans ma responsabilité, puissent éprouver la moindre crainte à, au nom de nous tous, transmettre les valeurs de la connaissance et de la République. Je souhaite que tous les Français se rassemblent autour de l'école, tous les Français doivent se rassembler autour de cet impératif, retrouver de l'autorité, et je finirai en vous disant la chose suivante. Nous avons besoin d'adultes dans les établissements. Nous avons besoin de recréer la conscience. Nous avons besoin d'enseigner la morale laïque. Nous avons besoin aussi, dans nos comportements, de faire preuve d'exemplarité. Merci. Merci. Merci.